... Bonjour, tous les chemins mènent à vous, s'arrêtent aujourd'hui à Saint-Amand-de-Boax en Charente. C'est parti pour la découverte ! En 988, la première mention, elle a une histoire intimement liée avec les contes d'Angoulême qui apparemment avait beaucoup de péchés à se faire pardonner, donc ils ont refondé ce monastère en espérant bénéficier des prières des moines. Et puis c'est un édifice qui va connaître toute la grande histoire de tous les monastères de Nouvelle-Aquitaine. On a une église assez impressionnante qui a tous les exemples de voûtement de l'époque médiévale. Et donc dans les bâtiments monastiques, on a des explications, des maquettes, des éléments interactifs, ce qui nous permet d'accueillir du public touristique, mais aussi environ 2000 scolaires par an qui viennent justement pour avoir une application directe des programmes d'histoire ou de géographie. Guillaume Robin Guessudre, vous êtes facteur de clavecin, vous êtes violoniste, vous êtes directeur de l'ensemble baroque atlantique et vous êtes, à ce titre aujourd'hui, dans l'association Don Rémi Carré. Cette association a été créée en 2004 dans le but effectivement de valoriser l'abbaye de Saint-Amand de Boixot au travers d'un projet musical et donc la construction d'un orgue historique copié d'après un instrument ancien, le plus proche possible. Donc c'est une démarche qui est archéologique, qui est musicologique, dans le but effectivement d'un côté de valoriser l'abbaye, d'un autre côté d'offrir effectivement un objet pour les musiciens, pour le public, qui permet de renouer avec effectivement une pratique de ces répertoires un peu parfois oubliés. On va vous laisser jouer pour finir cette intervention. Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire dans cette ancienne trésorerie, on peut le dire ? Ah bah oui, c'est ça, l'ancienne trésorerie, même l'ancien crédit agricole. Eh bien, je voulais créer un lieu, je l'appelais Café Créatif, pour que ce soit un lieu où toutes les créativités soient possibles. Donc que les gens, les particuliers, les professionnels, les associations, que chacun ait envie d'investir ce lieu, d'y participer, d'innover des choses. C'est un lieu avec des activités, des ateliers, et donc ils seront acteurs de tout ça. Moi, je suis comédien metteur en scène, voilà. Et à la Cordillère des Arts, l'idée, c'est de venir faire des ateliers de théâtre et plus précisément des stages de théâtre pour adultes et pour enfants pendant la période de vacances scolaires sur une semaine ou des choses comme ça. Ainsi s'achève notre découverte de Saint-Amand-de-Bouac-Saint-Charentes à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada